Ok, Parachat Tachavois, Parachat Vayaquel. Alors comme on l'a dit les autres années, enfin dans les livrets d'orat précédents, la Parachat Vayaquel, elle va reprendre un petit peu ce qui a été dit dans Trouma et Tetzavé. Donc, les commentaires se font un peu plus rares. Donc, on va essayer de se concentrer sur un point particulier de tout ce qui concernera le Mishkan, c'est le Kior. On va parler un petit peu du Kior. C'était cette cuve faite en cuivre qui permettait au Kohen de se laver les mains et les pieds avant de faire tout ce qu'il avait à faire dans le Betamiknash. Ce qui va nous intéresser, c'est la portée quelque part de cet élément du Betamiknash. C'est cité à la fin de la Parachat, même dans Kitsa, c'est cité parmi les derniers éléments. Et ce qui va vraiment être le sujet, ça va être sa provenance. Puisque Rachid le rapporte, on n'a plus qu'à le citer tout simplement. Moshé, il a eu une réticence à la fabrication du Kior. Pourquoi ? Tous les bnés israels ont voulu, avec une pureté de cœur, apporter et participer à la confection du Mishkan. Donc, apporter des ustensiles, les matières premières. Donc, chacun a apporté l'or, qu'il avait les bijoux. Tout ce qui pouvait être utile et qui avait été cité par Moshé parmi les éléments de confection a été apporté. Et, Rami me rapporte que les femmes ont apporté un élément en plus. C'était quoi ? Les miroirs. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, les miroirs, ce n'était pas des miroirs comme les nôtres. C'était du cuivre qu'on lissait et qui permettait un petit peu de refléter le visage. Et c'est ce qui faisait office de ce que nous, aujourd'hui, on utiliserait comme un miroir. Mais ce n'était pas aussi perfectionné qu'aujourd'hui. Donc, cet effet de cuivre et le but, quelque part, d'un miroir, c'est de se voir, c'est de refléter notre visage. On est déjà dans l'égo-centrisme. Mais bien plus que ça, c'est de se faire beau. On ne se regarde pas parce que, on ne se regarde pas systématiquement pour une bonne raison. On se regarde généralement pour s'embellir, pour voir s'il n'y a pas un petit défaut, si tout est propre. Pour une femme, par particulier, pour voir si on est bien maquillé, bien coiffé, etc. Donc, le coiffé, c'est plus pour nous aussi. Donc, si tout va bien, pour voir si on est joli. Et ça, c'est quelque part, on n'est pas en train de dire que celui qui fait ça est une personne mauvaise. Tout le monde fait ça. Ce que j'explique par là, c'est que c'est nourri par la volonté de plaire. Et la volonté de plaire, elle amène à des sujets de plaire, donc aux genres opposés. Donc, elle amène à des sujets de Averot. Donc, normalement, on devrait se contrefiche de notre apparence. Il faut juste être respectable quand on fait la tfilah, quand on va servir à Katoch Baruch Hu. Mais le fait d'être beau pour plaire, ça témoigne d'un penchant humain et d'un penchant vers des choses que la Torah ne met pas en avant en particulier et au contraire qu'elle critique plutôt. Donc, Moshé Rabbeinu, il s'est dit, attends, une femme, elle se fait belle pour plaire à un homme. Faire utiliser un ustensile concernant ce sujet-là, le faire entrer au Beth Amigdash dans les endroits les plus sains du monde, ce n'est pas exactement notre définition de ce qu'on voudrait de la sainteté. Donc, il était réticent à les prendre, ces miroirs. Et Akadosh Baruch Hu intervient et lui dit, au contraire, ils me tiennent plus à cœur que tout élément qui a été présenté jusqu'à maintenant. C'est la partie la plus importante à mes yeux, c'est ces miroirs des femmes d'Israël. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le miroir sert à se voir, mais elles sont servies dans une vertu qui ne les qualifie qu'elles et qui mérite d'être soulignée et qui montre toute leur grandeur. À savoir qu'en Égypte, et on peut bien l'imaginer, la situation pendant les années d'esclavage n'était pas du tout à la frivolité, n'était pas du tout à l'esprit pervers ou quoi que ce soit d'autre. Au contraire, c'était la souffrance. Et la logique impose qu'en cette période de l'histoire, la vie de famille, elle est escalée. Il n'y a pas de vie de famille, il n'y a pas de possibilité de se retrouver et forcément, il n'y a pas d'intimité. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes ? Il y avait une option, la logique était normalement, il n'y aura pas d'enfantement tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas. Dans quelles conditions ? Et déjà, est-ce que c'est faisable ? Les tortures, les sévices qui étaient pratiqués, les charges de travail étaient telles qu'humainement, la seule chose qu'ils espéraient, c'était malheureusement de dormir, de se reposer un peu, de reprendre un peu des forces. Donc, ce n'était vraiment pas la priorité à l'esprit des gens que de faire des enfants. Que faisaient les femmes ? Elles ont dit, c'est simple, si on réfléchit comme ça, nous, elles aussi, elles étaient embêtées, elles n'étaient pas assises à la maison en train d'attendre les maris, pas du tout, elles aussi, elles avaient des corvées extrêmement dures. Dans quelles conditions avoir des enfants ? Une grossesse, c'est compliqué. Elles se disaient, si on ne fait pas d'enfants, il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de suite. Donc, il faut qu'on arrive à faire des enfants. Il faut qu'il y ait une suite aux âmes israéles. Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles se faisaient belles avec les miroirs. Et elles venaient à côté de leur mari pour leur montrer, regarde comme je suis belle, je suis plus belle que toi. Et comme ça, elles arrivaient quelque part à attiser la flamme. Et malgré les conditions drastiques et horribles de vie de l'époque, elles ont réussi à donner vie. Elles ont réussi à avoir une postérité et à avoir une suite aux âmes israéles. J'ai jamais dit, ce qu'elles ont fait là, c'est grâce à ça que vous existez tous. Tout mon peuple existe aujourd'hui grâce à ce mérite fou, à ce sacrifice. On parle bien d'un mot, ce sacrifice déjà qu'une grossesse, c'est une souffrance. Mais dans de telles conditions, c'est de la folie, ce n'est plus une souffrance, c'est une torture. Eh bien, les femmes d'Israël, elles étaient prêtes à tout. J'ai jamais dit, s'il y a quelque chose parmi tous les cadeaux que vous avez donné qui me tient à cœur, c'est ce cadeau que les femmes ont fait. Donc, tu vas le prendre, tu vas confectionner le kior et c'est avec ça que tu feras le test de la sota. Qu'est-ce que c'est que la sota ? Une femme qui a été malheureusement en isolement avec un autre homme que son mari et qui est suspectée d'avoir commis un adultère. Alors, il n'y a pas de preuve, on n'a pas vu la scène, on ne parle pas de quelque chose qui a été constaté. Il y a une suspicion et ça crée un problème dans le couple. Alors, Hachem, il dit, moi, je vous propose une vérification. C'est quoi ? C'est la sota. Il y a tout un procédé qui est raconté dans Parachat Nassau. On fait boire de l'eau, justement, issue de ce kior à la dame. Et tout de suite, on sait, si Hachem Alaphina Vera, qui n'est pas cible de mort, elle va mourir. Mais sinon, elle va vivre. Et le fait qu'elle survive à ça, c'est la preuve qu'elle était innocente. Ça aussi, ça passe par le kior. Pourquoi par le kior ? Parce que justement, la démarche des femmes d'Israël, c'est comme ça qu'il écrit le kliakar. Le kliakar dit, la démarche des femmes d'Israël, à ce moment de l'histoire, elle est suspecte. Pourquoi ? Parce que n'importe qui dirait, mais c'est sûr que les hommes n'ont pas eu de rapport avec leurs femmes à cette période. On ne les laissait pas. Ils n'avaient pas de temps de repos. Ils avaient quelques... Vraiment, c'était une torture qu'ils vivaient. Tu crois que c'était leur priorité ? Tu crois que c'était leur priorité d'avoir des enfants ? Clairement pas. Donc, en clair. Et en conclusion, les femmes qui ont eu des enfants, ce n'est pas avec les Juifs qu'elles les auraient au khazveshom. C'est avec les Égyptiens. Les femmes, elles sont venues, nous dit, au kliakar, avec les miroirs en question, les marotatsovot. Et elles ont dit, voilà, qu'Hakadosh Baruch Huiv, sache que... Enfin, Hachem, je sais, mais que ça témoigne pour nous. Que tous les enfants du âme Israël proviennent bien des bnés Israëls et qu'il n'y a pas eu au khazveshom de débauche et de mélange avec les Égyptiens. On est resté des nashim tzadkaniyot. On est resté pur avec nos maris. Et Hachem en a attesté, il a validé. Pour retirer cette suspicion-là, que de dire peut-être qu'elles ont été avec des Égyptiens. Alors, il a accepté ces miroirs et il a prouvé par là que la généalogie et l'ascendance du âme Israël est kadosh. Elle est pure, elle est sainte et elle n'a pas été altérée par autre chose. C'est pourquoi une femme qui est suspectée, justement, d'avoir été avec un autre homme, et bien justement, le kior qui est fait avec ces miroirs, qui sont la preuve que les femmes n'ont jamais été avec un autre homme, lui va faire le test puisque lui réagit justement à la pureté de la femme qui s'est préservée, qui n'a pas été se mélanger avec une autre personne. Là encore, quand il y aura une suspicion, de même que le kior reste à retirer la suspicion concernant les Égyptiens et les bnottes Israël, et bien de même, à nouveau, quand il y a une suspicion, le kior viendra à retirer cette suspicion et prouver combien la femme est restée vertueuse. Et ça nous amène à quelque chose, c'était la petite introduction sur le kior, maintenant on va y réfléchir un petit peu plus en avant. Il faut savoir qu'il y a un khida qui explique quelque chose de très important, mais il faut bien l'introduire. Kachamim, le Harizah, il dit normalement, enfin ce n'est pas lui qui le dit, la Torah recense, quand on est sorti d'Égypte, qu'on est resté 430 ans. On n'est pas resté 430 ans, en Égypte on est resté 210 ans. Alors, beaucoup expliquent que le compte débute depuis l'annonce qu'Avram, il a reçu de l'exil et ça fait bien 430 ans. Pourquoi on devait rester 430 ans ? Et qu'est-ce qui se passe pour qu'au final, on dise maintenant on ne va pas compter les années réelles d'exil, on va compter depuis l'annonce ? Qu'est-ce qui a changé ? Le Harizah, il dit c'est simple. L'Ebn Yisraël devait rester 430 ans parce qu'en réalité, il devait subir une réparation sur une hauteur échelonnée sur cinq fois. J'explique. Dans la Torah, il y a des noms d'Hachem. Les noms d'Hachem, en fonction de la manifestation du divin qui est en cours, ils changent. Une fois c'est celle version, une fois c'est Hachem qui porte un autre nom, une fois c'est Hachem qui porte ce nom. Chaque nom révèle une facette, une dimension de l'intervention d'Hakadosh Baruch Hu dans le monde. Les deux noms principaux, c'est Hachem, Yud Kevav Ke, qui vient ici symboliser la miséricorde d'Hakadosh Baruch Hu, la bonté, la clémence. Et le deuxième nom, c'est Elohim, qui veut dire Dieu et qui symbolise la rigueur. Vient nous dire le Harizal, suite à la faute d'Adam Arishon, il fallait réparer. Il faut savoir qu'à l'époque d'Adam Arishon, en Adam et en Hava étaient incorporés toutes les néchamotes à venir. Nous tous, on y était. On a tous fauté, on l'a dit plusieurs fois. Du coup, il fallait que toutes ces néchamotes subissent une sanction, une réparation, un ticoune, en rapport avec la rigueur. Et pas avec la miséricorde, puisque la miséricorde, ce n'est pas ce qui punit, c'est la rigueur qui punit. Donc, la rigueur Elohim, valeur numérique du mot Elohim, 86. Nous dit le Harizal, il fallait vivre 5 fois 86 ans pour réparer la rigueur, au travers de la rigueur, pour réparer la faute d'Adam. Alors, pourquoi 5 fois 86 ans ? 5 fois 86, ça fait bien 430. Pourquoi 5 fois 86 ? Alors, une des réponses qui est évoquée, c'est que Hava, quand elle a fauté, elle a utilisé ses sens. Première chose, elle a écouté le serpent. Le serpent lui a dit faute. Donc, elle a utilisé l'ouïe. Après, la Torah raconte qu'elle a regardé l'arbre, qu'elle l'a approché pour le manger. Forcément, elle a senti un petit peu même, parce que Hava, ils me disent que l'odorat n'a pas été mis en avant dans cette faute. Il y a eu forcément une petite odeur qui est rentrée dans ses lingues au moment où elle approche le fruit. Donc, il n'a pas été mis en avant en termes d'actes volontaires. Elle n'a pas fait pour profiter de l'odeur, mais elle l'a senti. Donc, l'odorat et le goûter sont aussi mis en avant. Évidemment, pour attraper le fruit, elle a utilisé ses mains, donc elle l'a touché. Donc, les 5 sens sont utilisés pour fauté. Donc, ces 5 niveaux, les sens sont ce qui nous permet d'appréhender l'extérieur et d'appréhender le monde. Au travers des sens, on appréhende l'existence. Et c'est aussi avec ces sens qu'on a notre rapport avec Akkadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, au moment de la faute, ces sens ont été altérés, abîmés, et il faut les réparer. Et comme il y en a 5, sur chacun des sens, il va falloir, quelque part, faire subir au corps une réparation. La réparation se fait au travers de la rigueur, qui est le nom Elohim. Donc, il va y avoir 86 Elohim qui se répercutent à chaque niveau. 5 fois 86, ça nous fait 430 ans. Et d'ailleurs, quand vous lisez un peu le texte, il le dit le Harizal. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand il va commencer à amorcer la délivrance, il va mentionner 5 fois Elohim. Il écrit comme ça. Ce fut, après, c'est l'Ompériode. Le roi d'Egypte est mort. Donc, les bénisraëls sont un petit peu... Ils ont un petit peu pu respirer. Et ils ont crié vers Akkadosh Baruch Hu et leur plainte est montée vers Elohim. Première fois que c'est mentionné. 5 fois c'est mentionné Elohim pour dire... Voilà, on est maintenant à la cinquième utilisation du nom Elohim pour dire les 430 années. 5 fois Elohim, ça fait 430. La nécessité donc de réparer les 5 sens se fait au travers de cette amorce répétée au travers du nom Elohim. Seulement, seulement, on n'est pas resté 430. On est resté 210. Ah oui, on a compté depuis Ad Abraham, mais on n'a pas souffert pendant cette période. On a commencé à souffrir que plus tard. L'exil, ou proprement parler, c'était en Égypte. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la logique divine ? Entre guillemets, si on peut la comprendre. Pour que Dieu soit d'un coup clément. Et dise, je ne vais pas compter 430 ans effectifs en Égypte. Je vais compter 430 ans depuis l'annonce du décret, donc depuis Abraham. Donc, en clair, je vais considérer une période un petit peu creuse, comme si c'était de la servitude. Alors, c'est très beau, c'est gentil, c'est de la miséricorde. La Katoch Baokou fait preuve et tant mieux pour nous. Mais elle est où la logique ? Si on dit qu'on a besoin de faire une réparation, alors il faut réparer. Si c'est réparé, on sort. Si c'est pas réparé, on ne sort pas. Or, pour réparer, on a démontré qu'il fallait 430 ans. Mathématiquement, comment tu peux me sortir au bout de 210 ans ? Ça ne marche pas. Et la période qu'on a vécu avec Abraham, depuis Abraham, on ne peut pas vraiment parler d'un ticoune. Si on pouvait prendre un exemple. Elle me dit, le Ben Kodesh Lekhol, quelqu'un il est malade. On lui dit, son traitement, c'est tant de temps. Il ne peut pas arrêter trop. Ah, le médecin, il est gentil, il t'a dit, arrête-toi plus tôt. Non, soit il fallait tant de temps pour guérir et tu dois les prendre, sinon tu n'es pas guéri. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut notre sortie d'Égypte ? Puisqu'il nous fallait 430 ans, alors on n'est pas fini. On n'a pas réparé, on n'a pas réparé. On n'aurait pas dû sortir. Est-ce que le ticoune, il était complet ? C'est ça qui se pose comme question. Et la réponse, c'est que si Hachemim nous a fait sortir, oui, le ticoune était complet, preuve en est. On devait recevoir la Torah, atteindre le cinquantième niveau. Moshe, il serait rentré en Israël. C'était le Mashiach. Il y avait fin d'histoire. Donc, il y avait le potentiel concret de vivre une fin d'histoire au sommet. Donc, on avait fait le ticoune. Ce n'est pas un problème, la réparation à l'heure de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de 430 à 210 ? Où il est le changement ? Et sur ça, le Hrida, il apporte quelque chose de merveilleux. Il dit, on l'a dit tout à l'heure, les miroirs. Il y en a qui traduisent du témoignage. Comme on a dit avec le Kliakar, ça venait témoigner de la pureté des femmes d'Israël qui ne se sont pas mélangées. Mais plus encore, il disait le Kliakar, ça venait aussi témoigner qu'elles ont eu une dévotion totale qui faisait que leur acte de procréation se limitait à une volonté unique, celle de faire la volonté d'Akadosh Baru et de faire émerger Tzivot Hachem, les légions de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle Hatzoveot. Tzoveot, ça vient du mot, comment on dit, Hachem Tsevakot. Hachem, maître des légions, chef des légions. Les légions, c'est qui ? C'est nous, c'est toutes ces créatures. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme elles ont pris ces marot, ces miroirs, Hatzoveot qui ont permis l'émergence du âme d'Israël. C'est au travers de cela que c'est apparu. Comme on l'a dit tout à l'heure, il fallait réparer et toutes les âmes qui étaient présentes en Adam et Chava, c'est nous. Donc, il y a toutes les n'échamotes. Et on comprend, il y a une certaine logique de temps qui s'installe. C'est celle de dire, il y a 600 000 échamotes. Pour que ces 600 000 échamotes réparent, il faut qu'elles descendent sur terre. On ne peut pas faire une réparation tant qu'on ne l'a pas vécu. On ne peut pas prendre des médicaments pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut que nous descendions tous, vivre le ticoune, réparer notre faute. Et une fois cette chose faite, alors l'histoire se termine. Et ça, on comprend que ça prenne 430 ans. Pourquoi ? Parce que c'est long d'arriver. Et je rappelle que quand on est descendu en Égypte, on était 70. Donc, le temps qu'elles fassent, les couples se reproduisent. Déjà 70 avec hommes et femmes. Donc, ça veut dire à peu près, et en plus il y a déjà des personnes âgées, ça fait une vingtaine de couples. Tout juste, un peu plus. Allez, 20 couples qui passent de 40 personnes, 70 personnes, à 600 000. Ça prend énormément de temps. Allez, admettons qu'ils fassent chacun 2, 3, 4, 5, 6 enfants même. Ok, les 6 enfants, il faut qu'ils grandissent, qu'ils se marient, qu'eux-mêmes, ils vont faire 6. Ça va nous faire 6 fois 6. Allez, 36. Puis après encore 6, admettons. Parce que je parle du numérique qu'il y a eu, qu'ils ont eu chacun 6 enfants. 36 fois 6, etc. Bon, d'accord, ça va nous faire 180 quelque chose. Dans 98, au bout de deux générations, allez, fois 6. Vous imaginez le facteur de multiplication qui est nécessaire pour arriver à 600 000. 600 000, c'est énorme. Alors, il faut, au travers du miracle, parce que même ça, 430 ans, c'est pas non plus fou. Au travers d'un miracle, HM a mis en place que 430 ans permettrait à toutes les Nechamot de descendre pour effectuer la réparation. Il faut que ça permette à chacun de venir, de vivre, de souffrir pour être soigné quelque part de la Vera et enfin de connaître la fin d'exil. Qu'est-ce qui se passe ? Nous dit le Rida. C'est ça la force d'Hemnotie Israël. C'est que c'est vrai que ça aurait dû prendre, déjà, même avec Kamira, ça aurait dû prendre 430 ans. Mais les femmes, elles sont allées encore plus loin. Elles ont tout fait pour avoir des enfants. Tout fait en permanence pour avoir des enfants parce qu'elles n'ont qu'une volonté. C'est pas de les prendre, le coiffer, lui mettre les beaux habits, le câliner, dormir avec lui, faire la balade. Non, c'était pas ça leur but. Aucun, mais aucun rapport. Preuve en est. Preuve en est. Imaginez deux secondes. Déjà, ils étaient dans des circonstances horribles. Elles ne pouvaient même pas s'occuper de leurs enfants. Elles ne savaient même pas s'ils allaient survivre, leurs enfants. Elles ne pouvaient pas en profiter. Elles n'avaient pas de plaisir à avoir un enfant. Le seul objectif, c'est de le faire naître pour faire descendre une échamade à Kadosh Baroukou. C'est tout. Point. Hachem veut qu'on ait des enfants. On les fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'était pas leur préoccupation. Et c'est tellement vrai que le Midrashit dit, puisque les enfants d'Israël, dès qu'ils étaient nés, on les jetait dans le Nil. Si c'était des garçons, qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes ? Elles allaient dans les champs pour accoucher. Ils venaient des malachim. Ils venaient, ils prenaient le bébé. Ils le cachaient. C'est-à-dire que la dame, elle tombe volontairement enceinte et elle sait qu'elle ne verra pas son bébé. Et c'est que beaucoup plus tard, quand l'enfant est grand, qu'enfant est rentré à la maison. Donc, ça veut dire qu'elle ne va pas voir son bébé. Elle va le voir un adulte, mais pas un enfant. Elle ne profite de rien. Sa seule volonté, c'était d'avoir des enfants. Donc, elles sont vraiment dans la dimension d'un acte dépourvu de désir. Privé du moins, à part le désir de faire plaisir à Hachem. Et il se passe quoi ? Et c'est là que ça devient extraordinaire. C'est qu'elle s'oppose finalement à l'attitude, elle s'oppose totalement à l'attitude de Chava. Pourquoi ? Parce que Chava, elle a voté par désir. Elle a écouté, c'était agréable ce qu'il disait. Ça m'intéresse ce qu'il propose de Satan, le serpent. Elle a vu, il est beau. Elle a senti, elle a profité, elle a touché. Les sens sont aussi vecteurs et témoignent dans ce cas-là du désir qu'avait Chava de fauté. L'action de Chava, c'était le désir. L'action des femmes d'Israël, c'était l'absence totale de désir. Faire pour faire. Pour Hachem. Et elles se sont tellement données à la tâche, avec un tel amour d'un Kaddosh Baruch Hu, que ce qu'il fallait 430 ans, ça leur a pris 210 ans. Elles ont réussi à produire un miracle, à provoquer un miracle. Elles avaient tellement envie d'avoir des enfants pour à Kaddosh Baruch Hu, sans en profiter, sans rien, qu'il se passait le miracle, que tout de suite, elles avaient des enfants en nombre. Fou ! C'était colossal ! Et en 210 ans, les 600 000 Néchamottes du Homme Israël apparaissent. Et elles ont vécu la souffrance. Et puisqu'elles ont vécu la souffrance, toutes les Néchamottes ont déjà fini leur ticoune. Plus besoin d'attendre 430 ans. Cet amour qu'elles ont témoigné. De dire, on ne s'inscrit plus dans notre démarche, de notre première existence à l'époque de Chava, on était tout au Chava. Qui était nourri par le désir. Mais on s'inscrit dans une démarche de servir à Kaddosh Baruch Hu uniquement. Ça, ça a transformé, nous dit le Rida. Ça a transformé Elohim, la miséricorde. Elohim, la rigueur, pardon, en miséricorde. Elles veulent servir Hachem ? Hachem, il les laisse les servir. Hachem n'empêche jamais quelqu'un de le servir. Tu veux me servir, je te sais. Vas-y. Et à ce moment-là, Elohim devient Yud Ke Vav Ke. Au lieu que ce soit la rigueur, Dieu, ça devient Hachem, la miséricorde, 26. Et cette transformation-là fait passer 430 années d'exil à 210 années d'exil. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il y a quelque chose qui est extrêmement précieux, c'est le Kior. C'est quoi le Kior ? C'est ce qui est fait, cette cuve, faite avec les miroirs des femmes. Parce que les femmes, Marot a sauvé Ot. C'est le miroir qui a permis la création de l'armée d'Hachem, de Tzivot et Elohim. L'armée de Dieu. L'armée de Dieu, c'est l'Ebné Israël. Kior, ça s'écrit. Kaf, Yud, Vav, Resh, nous dit le Khida. Valeurs numériques du mot, il y a le mot Resh Yud, ça fait 210. Kaf, Vav, ça fait 26. Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes d'Israël ? Elles ont transformé Elohim en Yud Kéven Fké, 26. Elles ont transformé 430 années en 210 années. Resh Yud du mot Kior. Elles ont complètement inversé le procédé. Elles sont passées de la punition, de la rigueur à la miséricordeaux d'Alel et à l'accélération de la Géoula. Et d'ailleurs, il y a une remarque qui doit être forcément soulignée. On est resté 210 ans. Et regardez comment les choses se font. Puisqu'on a dit que le procédé devait s'appliquer à 5 reprises sur les 5 sens au travers de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, au travers de Elohim, valeur numérique 86. Donc on faisait 5 fois, 86, on obtenait 430. Vu l'attitude du Hame Israël, des Benotes Israël, parce qu'il faut leur reconnaître, c'était elles qui ont fait le travail. Vu leur attitude de transformation vers la miséricorde, alors tout change. Et très vite, la Géoula se profile. Comment elle se profile ? Avec l'aînissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il naît, il y a 80 ans entre sa naissance et la sortie d'Egypte. Quand on est sorti d'Egypte, il a 80 ans. Or, on est resté 210 ans en Egypte. Donc, puisqu'on est resté 210 ans en Egypte, on fait le calcul, on enlève les 80 dernières années de vie de Moshe Rabbeinu. Et Moshe, on trouve qu'il est né à la 130e année d'exil. 210 moins 80. 130e année d'exil. C'est justement ce qui est en train de se passer. La Géoula du Hame Israël va commencer avec Moshe Rabbeinu. Ça veut dire l'espoir né. C'est quoi cette Géoula ? C'est la transformation que vont aussi subitement et brutalement les femmes d'Israël à faire de transformer Elohim en Hachem. Rigueur en miséricorde. 86 en 26. Il faut répéter ce procédé 5 fois. Quand c'était Elohim apparaît, il faudra le répéter 5 fois pour Yudke Vavke. 26 fois 5, ça nous fait précisément 130. Au bout de 130 ans d'exil, Moshe Rabbeinu né, l'espoir apparaît. Les fins de l'exil se profilent. Maintenant, il va falloir encore quelques années pour que les derniers bébés apparaissent. Seulement, ils ne seront plus dans les mêmes circonstances. Bien sûr, les souffrances vont peut-être même s'amplifier. Mais il va y avoir une naissance qui ne va plus être limitée. Hachem accélère le processus. On voit ça. C'est que normalement, les bébés devaient mourir. Ils étaient jetés dans le nid. Quand Moshe Rabbeinu né, fin, quelques mois plus tard, 3 mois précisément, fin de la mise à mort des garçons. L'exil commence à s'atténuer. Et bien que les souffrances sont atroces, la vie que les femmes d'Israël sont en train d'amorcer s'accélère. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont réparé au travers de l'amour qu'elles ont porté à Kadosh Baruch Hu. Hachem leur a rendu cet amour. Il a dit, je ne considérerai plus 5 fois Elohim, donc 5 fois 86. Je considérerai 5 fois Yudke Vavke, la miséricorde, donc 5 fois 26, 130 ans. Et tout de suite, je vous envoie Moshe Rabbeinu. Ça prendra le temps qu'il faut pour qu'ils grandissent, mais je vous l'envoie. Et je commence déjà à mettre un terme à la mise à mort des enfants. Vous avez voulu faire des enfants pour moi, alors je vous donne des enfants. Il n'y a personne qui empêchera ça. Il n'y a plus personne qui empêchera ça. Et l'exil commence à toucher à sa fin. Ça, ça nous amène à une explication aussi d'un problème alarchique. C'est écrit que le Kohen Gadol, quand quelqu'un faute dans le Beth Amidash, il va voir le Kohen Gadol et il lui présente un sacrifice. Il fait tshuva. Évidemment, s'il n'y a pas de repentir, s'il n'y a pas de tshuva, le sacrifice ne sert à rien. Donc, la personne fait tshuva. Puis après, il apporte un sacrifice pour Kadosh Baruch Hu agréer sa tshuva et lui répare sa faute. Le Kohen devait regarder la personne qui présente le sacrifice et il devait déceler l'impact négatif, la force du mal qui était maintenant entrée en lui pour la détruire. Ça veut dire que c'était une perception où il contemplait l'individu. Et je ne sais pas exactement comment ça se passait. On n'a pas les yeux pour voir. Mais il devait voir peut-être dans sa Nechama le défaut, l'impureté, la trace de la Vera. Et il devait se concentrer sur cette trace-là pour qu'au moment du sacrifice, il est juste cette trace qu'il a localisée chez l'individu pour la déraciner, la détruire et purifier la personne, la faire pardonner. Mais on se pose un problème à la rique. Quand c'était une femme, puisque le sacrifice est fait par un homme, c'est le Kohen, donc il fallait qu'il regarde la femme. Or, c'est à sourd de regarder une femme. Point. Alors, je précise, je mets une parenthèse. Quand on dit à sourd, il y a beaucoup de personnes, et ça, ça me fait bien rire, ils occultent en faveur de ce qui les arrange. Ouais, les religieux, ils disent à sourd de regarder une femme. En fait, c'est parce que les religieux, c'est des gros pervers. C'est ça qu'on est en train de dire. Comme c'est des pervers, alors eux, il ne faut pas qu'ils regardent des femmes. Mais ça ne fait rien, on peut regarder une femme sans avoir d'arrière-pensée. Mais c'est vrai qu'on peut regarder une femme sans avoir d'arrière-pensée. On n'a pas dit l'inverse. Personne n'a dit l'inverse. Simplement que c'est interdit. Point. Que ce soit avec une mauvaise pensée, ça rend l'acte encore plus grave. Mais de regarder avec une mauvaise pensée ou de regarder sans penser, c'est interdit. Hashem, il a dit stop. Vous n'avez pas le droit. Voir, ce n'est pas regarder. Attention. Personne qui passe devant nous, ça ne s'appelle pas regarder. Regarder, c'est fixer et contempler. Comprends-nous bien. Même s'il n'y a pas... Regardez. Je vais donner un exemple qui est poussé. C'est permis de regarder une œuvre d'art. Avec ou sans kiff personnel, de regarder, de dire c'est beau. Sans penser. Il n'y a pas qui va avoir une mauvaise pensée en regardant une œuvre d'art. C'est beau. Dire c'est beau, c'est interdit. C'est permis de le faire. On voit un beau tableau. On dit waouh, c'est beau, c'est permis. Faire la même chose avec une femme. Pour un homme, de voir une femme, de dire elle est belle, mais pas avec une arrière-pensée. Dire c'est une belle femme, c'est interdit. Point. Pas parce qu'on a une arrière-pensée et c'est pire si on a une arrière-pensée, mais c'est juste interdit. Je précise cette chose pour pas qu'on dise que c'est les religieux qui comme ils disent qu'à chaque fois que les hommes ils ont des mauvaises pensées. Non, la Torah l'a dit à sourds. Parce qu'Acham, il a dit, il veut pas. De même qu'il interdit de manger du porc. Pas parce que c'est pas bon, parce que si, ou parce que ça, c'est pas bon pour l'autre. Cham, il a dit, on fait pas. Là aussi, on n'a pas ou à un homme et quelle que soit la circonstance, à part pour sauver une vie, il regarde pas une femme. Il ne contemple pas une femme, voire n'est pas regardée. Je reviens donc à mon propos. Un Kohen tout court, dans le bête amigdash, il fallait qu'il regarde la personne qui fait son sacrifice. Et si c'est la femme qui a fait une avera et qu'elle doit présenter un sacrifice, il faut qu'il regarde la femme. Qu'il voit où est-ce qu'il est le problème. Alors comment il fait pour regarder où est-ce qu'il est le problème sans la contempler ? Parce que le simple fait de contempler, évidemment qu'il cherche pas à regarder la fille dans un aspect pervers. Il cherche à regarder dans sa nechama le problème qu'elle aurait. Qu'est-ce que tu veux de plus beau ? Il n'a pas le droit parce que la Torah t'a interdit de regarder une femme. Alors comment il faisait pour voir le défaut de la femme ? Nous dit le rafraim vital, il regardait avec le kior. Il mettait le kior qui était fait en cuivre, comme c'était fait de miroir. Il plaçait le kior, l'aspect de la femme se reflétait dessus. Et là il regardait, il arrivait à voir, sans avoir à regarder la femme. Super, tous les commentateurs ils disent, mais ça change quoi ? C'est un sourd quand même. Il a vu la femme ou la photo de la femme, c'est au taux d'avoir. Qu'est-ce que ça change ? Réponse. Puisque le kior est confectionné avec les éléments qui prouvent qu'à un moment de l'histoire, des êtres humains, des femmes en question, ont été capables de retirer toute forme de désir, toute forme de perversité, toute forme d'interdit, si ce n'est le service de servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il te dit, à ce moment-là, je retire le mal qu'il y a dans un acte. Puisque ta seule volonté, c'était moi. Il n'y a plus de mal, il n'y a que moi. Le même acte, il peut être nourri d'une volonté privée ou d'une volonté de servir Dieu. Exemple, dans notre cas, nous, avoir des enfants. On est heureux d'avoir des enfants. Et pour nous, même si Dieu ne nous avait pas ordonné, peut-être que beaucoup de personnes auraient des enfants. Bien que ce soit difficile, beaucoup de personnes auraient. Pourquoi ? Parce que c'est aussi agréable d'avoir des enfants. Et il y a le même acte de dire, je ne le fais pas pour moi, je ne le fais que pour Dieu. Comme elles ont fait les femmes en Israël. Ça, c'est un acte de pureté parfaite. Cet acte de pureté témoigne qu'il ne peut pas y avoir de traces de pensée humaine. Il ne peut pas y avoir de plaisir humain. Il ne peut pas y avoir ne serait-ce qu'une appréciation. Il y a juste une volonté de servir Dieu. Ça, c'est témoigner comment ? Au travers des miroirs qui ont donné naissance au Kior. Donc, quand tu regardes au travers du Kior, le Kior, c'est l'absence de mal. Donc, tout acte qui est effectué avec le Kior ne peut refléter une avéra. Parce qu'il n'y a plus de mal. Quelle que soit l'avéra, j'ai bien dit. Ce n'est pas une question de pensée mauvaise ou perverse. Simplement qu'il y a une avéra de regarder une femme. Mais au travers du Kior, il n'y a plus d'avéra. Au travers d'un miroir standard, il y a une avéra. Parce que le miroir standard reflète la femme de la façon normale. Il ne purifie pas la vision. Il n'enlève pas la avéra qu'il y a de regarder une femme. Par contre, le Kior, tellement qu'il témoignait de la dévotion ultime des femmes, d'une pensée complètement focalisée vers Akadosh Bauru, qu'il ne pouvait refléter une bribe de Yétserara. Une bribe de avéra. Et le Kohen pouvait regarder au travers du Kior, même une femme. Mais pas au travers d'autre chose. Parce que c'était la pureté. J'ai mis de dire, moi, c'est ça que je veux au Betamektach. C'est ça, je veux cette monstion permanente des femmes qui ont été les outils de l'existence du âme Israël. Et j'ai déployé le mot outil volontairement et pas négativement. Parce que l'outil n'a pas de pensée propre. Et là, ils ont été l'outil parfait. Ils ont dit, il n'y a pas moi. Il n'y a pas, je me place, je pense, j'aimerais. Il y a Akadosh Bauru, Zéou. C'est tout. C'est tout. Rien d'autre. On est vraiment l'objet du service d'Akadosh Bauru. Et ça, ça nous amène à une autre réflexion que je voulais aborder avec vous. Celle de Hanna. Hanna, c'est la mère du prophète Shmuel qui va ouindre les deux premiers rois d'Israël qui seront Shaul et David. Il faut savoir, c'est rapporté dans le livre de Shmuel, au tome 1, que Hanna était stérile. Et elle n'arrivait pas à enfanter. C'était très difficile. Elle allait tous les ans au Beth Amigdash. Il n'y avait pas encore le Beth Amigdash. C'était au Mishkanchilo. Pour prier avec son mari Elkanah. Et d'année en année, elle souffrait, elle souffrait, elle pleurait, elle pleurait. Et elle va prier à un moment une fila ultime de laquelle il y a tout un chapitre dans ma séchette Brachot. On va en parler un petit peu. dans le traité Brachot, chapitre 5, qui analyse cette fila. Et toutes les alachot de la fila, sachez qu'elles viennent de Hanna. C'est la première femme qui va instaurer une dimension telle dans la fila. Et on voit, et je me permets de le rappeler comme je le dis tout le temps, combien il est important d'argumenter dans notre filote. Il ne faut pas que j'ai reçu se dire Hachem, Hachem de moi ci, de moi ça, fais moi ci, de moi la refouade. Non, il faut argumenter. Pourquoi je fais ça ? C'est quoi ma volonté profonde ? Il faut une preuve que c'est bon pour nous. Pour servir à Kadoch Bokou. Et on voit combien Hanna, elle va avoir une volonté farouche de se battre pour avoir ce qu'elle voulait. Avoir un enfant. Elle est stérile et elle n'y arrive pas. Elle prie et elle va donner des arguments terrifiants. Elle va provoquer quelque part à Kadoch Bokou. À l'image de Moshe Rabenu pour nous sauver du vaudor. Qui va même des fois accuser Hachem d'être responsable de la faute. C'est pour dire jusqu'où elle est allée. On va analyser un petit peu son attitude et on va voir qu'il y a des choses intéressantes. Il y a un passouk qui est là-bas mentionné. C'est le premier chapitre. Le 11e passouk. Elle va écrire comme ça. Elle a fait un vœu à Hachem. Hachem, chef des armées, chef des légions. Je traduis volontairement de cette manière de l'affliction de ta servante. Ousrartanye que tu souviens de Moavelotishkar et ta matera. Tu n'oublies pas ta servante. Tu donneras tes servitants à ta servante. Une descendance d'hommes. Je le confierai à Hachem toute sa vie. Oumora, loyarale, al-Rosho et on ne touchera pas sa tête avec le rasoir. L'agmara, elle va venir. On ne va pas citer tous les arguments de ce passout. Il y en a beaucoup. L'agmara va analyser les arguments. Il y a écrit la première chose. Il y a écrit Hachem, Tsevacot. Hachem, chef des légions. Pourquoi elle appelle chef des légions ? Vient Rabbi El-Hazar. Il dit depuis le début de l'histoire du monde, pas une personne a appelé Hachem de cette manière en plein plan de Tsevacot. C'est la première personne, c'est Hanna. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle dit, Ribbono Shalolam, avec toutes les légions et les légions et les légions de créatures que tu as fait dans ce monde, une, tu n'arrives pas à me donner ? Une, tu n'es pas capable de me la donner ? Donne-moi une créature. Moi aussi, donne-moi un enfant. Premier argument qu'on apporte ici dans l'agmara. Deuxième argument, on va aller plus loin. Elle dit, Imrao-Tir'e. Si voir, tu verras. L'agmara, encore Rabbi El-Hazar, il dit, si voir, tu verras, ça veut dire quoi ? Soit tu vois, et c'est bien. Soit tu verras. Et je vais faire un sale coup. C'est quoi le sale coup ? Il écrit qu'une femme qui est Sota, donc qui a été isolée avec un homme autre que son mari, on lui fait le test de la Sota. Si elle était coupable, elle meurt. Si elle n'était pas coupable, elle était innocent, elle s'est préservée. Qu'est-ce qu'elle va avoir ? Des enfants. Hanna, il dit, Imrao, si tu vois par toi-même et que tu me donnes un bébé, une ématov, très bien. Sinon, je vais aux yeux de mon mari m'isoler avec un autre homme, il va me suspecter d'adultère, je ne ferai pas d'averote, bien que ce soit déjà une averote isolée, mais ce n'est pas le propos ici. Je ne ferai pas l'avera, et donc, il va me forcer à boire, ça va me forcer à boire l'eau de Sota pour prouver que je suis innocente. Et tu ne feras pas mentir, Tatora, Tatora, elle a dit que celle qui boit les eaux de Sota et qui est innocente, on lui donne des bébés. Eh ben voilà, tu seras obligé parce que si tu ne me donnes pas des bébés, ça veut dire que ta taurale est fausse. Tu seras obligé. En clair, soit tu me donnes, soit je te force. Vous voyez la violence de l'argument qu'elle emploie ? Et elle n'hésite pas. Et ça marche, ça a marché au final, elle a eu un bébé, bébé Shmuel, il est né. Le gars qui va introniser Shaoul et David, je ne sais pas si vous imaginez qui est né de l'effronterie quelque part de sa mère. Peur de rien la dame. Elle a peur de rien. Moi je veux faire une mitzvah, tu me la donnes. Comment tu me refuses une mitzvah ? C'est ça qu'elle est en train de dire à Kadosh Baruch Hu. Et si tu me la refuses, je la prends quand même. Volonté totale de faire les mitzvot. Regardez ce que ça signifie. Déjà, il y a la première remarque. Il y a quelque chose d'important qui se tisse. C'est la première femme qui l'a appelée Hachem Tsevahot, chef des légions. Et qu'est-ce qu'elle demande ? Elle demande le thèse de Sota qui fait intervenir le Kior. Qui fait intervenir quoi ? Donc les miroirs, les Marot Hatzoveot, les miroirs des femmes qui ont créé justement les légions d'Hachem. Elle appelle maître des légions et elle revendique le droit d'utiliser l'élément qui a créé ces légions. Le Kior. Donc on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire d'intéressant. L'Agmara continue. Troisième argument. Dans le texte que je vous ai lu, il y a écrit trois fois Amatera. Trois fois, il y a écrit ta servante. Tu verras la souffrance de ta servante, tu n'oublieras pas ta servante et tu donneras à ta servante. Vient l'Agmara, il dit pourquoi c'est écrit trois fois servante ? Et vient Rabi aussi. Il explique, il dit trois fois servante parce qu'il existe trois liens pour la femme avec la mort. Ou trois, entre guillemets, ce qu'ils appellent des vérificateurs, des inspecteurs de la mort. C'est quoi ces trois choses ? Nida. Si une femme respecte bien les alakhot de Nida, si elle ne les respecte pas, c'est un lien avec la mort. Hala. Le fait de prélever la hala quand on fait la pâte. Et Adla Kata Nair, l'allumage des bougies. Elle dit Hala. Elle dit, ces trois sujets qui sont afférents à la mort, est-ce que j'en ai transgressé un seul ? Non. Bon, fin de l'argument. Et là, on commence à avoir du mal à comprendre son argument. Quel est l'argument ? Elle doit avoir un bébé. Rami Médiz, on peut voir un argument, mais il est tiré par les cheveux. On dit dans Bam et Madlikin, dans le passage qu'on dit au Shabbat, c'est un chapitre de Maseret Shabbat. À trois, à cause de trois sujets, une femme peut mourir à l'accouchement. Parce qu'elle ne fait pas attention à Nida, donc la pureté familiale quand elle a ses règles, à la Khala, prélèvement, et l'allumage des nerotes. Donc, comme ces trois sujets qui sont afférents à la mort éventuelle d'une femme au moment de l'accouchement, alors elle les a donnés. Mais quel rapport ? Elle n'est pas en train de prier de ne pas mourir à l'accouchement, elle n'est en train de prier de pouvoir accoucher un jour. Elle n'est pas en train de prier pour sa survie, elle n'est en train de prier pour avoir un enfant. Or, ces trois sujets, c'est concernant la vie ou la mort d'une femme qui est déjà en train d'accoucher, qui est déjà enceinte. Donc, elle pourra dire « Ah, mais moi, j'ai passé à Vérad, donc conséquence de quoi si tu as passé à Vérad ? » « Oui, tu ne devras pas mourir si tu accouches, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Le savoir, est-ce que tu pourras un jour accoucher ? Ce n'est pas le savoir est-ce que tu vas accoucher et survivre ? » Elle n'est pas en train de prier pour sa vie. Qu'est-ce qu'elle est en train de donner ici comme argument ? Alors, Khamimi explique. C'est quoi ? Pourquoi la femme, elle est jugée au moment de son accouchement sur ces trois sujets ? Khamimi dit, c'est parce que Khamimi, quand elle a fauté, elle a éteint la lumière du monde. Pourquoi elle a éteint la lumière du monde ? Parce qu'il y avait beaucoup de lumière, on était connectés à Hachem, on voyait du divin et maintenant, on ne voit plus. Donc, on est tombé dans l'obscurité. Elle a abîmé la Khamila du monde. Il faut savoir qu'Adam et Khamila, c'était le joyau de la création, c'était le sommum, l'apogée, c'était la sauce la plus sainte qu'Akkadosh Baruch avait mis dans l'univers et c'était son objectif ultime à l'image de, au moment de la pâte, il y a une partie qui est trop sainte pour être mangée. C'est quelque chose de très très kadosh, on ne peut pas le manger nous. Alors, on l'enlève. Et bien, ce prélèvement de l'humanité, c'était quoi à la base la partie haute de l'humanité ? C'était Adam et Chava. C'était kadosh. Elle l'a profanée. Elle a abîmé la Khamila du monde. Elle a éteint la lumière du monde. Elle a abîmé la Khamila du monde. Troisième chose, elle a fait entrer la mort dans le monde et puisqu'elle a fait entrer la mort dans le monde. C'est à cause de ça qu'elle a ses menstruations tous les mois parce que justement, qu'est-ce que c'est qu'une menstruation ? C'est la dégénérescence d'un ovule. Or, l'ovule, c'est le potentiel de vie. Donc, ça veut dire que c'est la fin d'un potentiel de vie. Le potentiel de vie meurt et ça crée Nida. Donc, vient de nous dire Khamim. C'est pour ça que c'est les trois mitzvottes de la femme. Elle a éteint la lumière dans le monde. C'est pour ça qu'elle rallume tous les shabbats. Elle a abîmé la chala. Alors, on lui demande de sanctifier la chala et elle a fait entrer la mort dans le monde. Donc, on lui demande de vivre cette mort-là et d'en sortir au travers du miguet de retrouver la tahara, la pureté. De vivre par la mort et de dire voilà, je remonte, je reviens à l'état d'origine. Ces trois choses sont afférentes à la faute de Chava. Viens nous dire le Harizal Chava et s'est réinterné entre autres chez qui ? Chez Chana. D'ailleurs, les lettres Chana Chet Chala Nun Nerot Euh Nida, pardon, Nida Hé Adlakat Haner La Chala, la Nida et l'allumage des bougies. Elle, elle est venue pour dire moi, je n'ai pas fauté sur ces fautes-là. Qu'est-ce qu'on est en train ici d'expliquer ? Maintenant, il y a un lien intéressant qui commence à se mettre en place. Toute la raison pour laquelle le monde connaît cet état à savoir il y a besoin de réparer. Les nechamotes qu'on a fait qu'Akadosh Bokho a créé, les 600 000 âmes ont été altérées, abîmées par la faute de Chana Chava. Même personnage. Et donc, il fallait les réparer. Il fallait les réparer. C'est ça qu'elle est en train de dire. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train d'évoquer maintenant ? Elle dit Hachem Tsevakot parce que tu nous as fait vivre le Tchikoun. Et comment tu nous as fait vivre le Tchikoun ? C'est ça qu'elle mentionne Sota. Parce que tu as transformé quoi ? Tu as transformé ta rigueur et tes 430 ans en miséricorde et tes 210 ans. Tu as transformé, on a annulé la rigueur, la sanction, on l'a annulé. Et puisqu'on a annulé cette sanction-là, comment l'a annulé ? Précision. En voulant te servir que toi et pas nous. On ne voulait rien pour nous, on voulait que toi. On voulait déposer même nos enfants qu'ils soient entre tes mains et juste qu'on fasse ta volonté. Moi, c'est ce que je veux. C'est ce qu'elle dit. Regardez précisément dans les mots. Elle dit Je vais le confier à Hachem toute sa vie. Je ne veux pas un bébé pour le faire grandir. Je veux un bébé pour toi. Point. Je veux un enfant pour te servir toi. Tu ne peux pas dire que j'ai un désir. C'est vrai que j'avais du désir à l'époque où j'étais chavard mais maintenant je te prouve que je n'ai plus de désir. Je répare ma Avera. Et quand on a réparé cette Avera d'avoir un enfant que pour toi, tu as accepté de transformer la rigueur en miséricorde. Ce qui s'est passé, c'est ce qui fait que je t'appelle maintenant Hachem Tsevakot. C'est ce qui fait que je suis prêt à boire les eaux de Nida au travers du Kior qui symbolise cette transformation de la rigueur à la miséricorde. Tout cela, c'est parce qu'on a abandonné notre désir pour ta volonté. Maintenant, je suis en train d'abandonner mon désir pour ta volonté. En clair, qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? C'est pour ça qu'elle sort les trois arguments de la faute de Chava. Les trois fautes de Chava, Nida, Chala, Adla Kataner, c'est moi, c'est Chana tout ça, Chet, Nun, Hé, il n'y a plus. Moi, dans mon cas, moi, il n'y a plus rien, tu ne peux pas me le reprocher. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Elle n'est pas en train de prouver qu'elle doit vivre. Elle est en train de prouver qu'elle ne doit plus subir les conséquences, à quel âge, nous dit le migalit sefounote, à quel âge, Chana, enfant de Tratel, Shmuel, à 130 ans ? Pourquoi 130 ans ? Parce qu'Akadosh Baruch, il accepte son argument. Il dit, tu as transformé 430 années 5 fois Elohim, tu as transformé en miséricorde. Donc, 5 fois Hachem, 5 fois 26. 5 fois 26, ça fait 130. Au bout de 130 ans, de même que Moshé Rabbeinu, c'était la réponse aux femmes du Hame Israël pour leurs efforts d'avoir fait naître les enfants, de même, c'est la réponse à Chana qui vient et qui lui dit, j'accepte cette transformation que tu réclames puisque tu te revendiques des femmes d'Israël qui ont été nourries que par la volonté de me servir, alors toi aussi, j'accepte ta revendication et je transforme la rigueur en miséricorde, je transforme Elohim en Hachem, 5 fois 26, 130 ans, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Et en quoi le fait qu'elles prouvent ce désir qu'avaient les femmes d'enfanté et qu'elles s'en revendiquent, alors elles ont eu le miracle d'enfanté et de façon spectaculaire. Mais pourquoi c'est un super argument et pourquoi ça casse toutes les forces du monde, toutes les accusations, tout ce qui l'empêchait, la stérilité qu'elle avait, elle est brisée. Pourquoi ? Écoutez bien. Puisqu'on est dans Elohim, on est dans la rigueur. La rigueur, c'est ce qui sanctionne. Vienne Rahamim et c'était le début de notre paracha, on nous rappelle le Shabbat. Shabbat, c'est le Mekor Abrah. Qu'est-ce qu'il y a dans Shabbat ? La Torah dit, tu ne feras pas allumer le feu, etc. Il n'y a pas que cet interdit, c'est un parmi 39. Vienne Rahamim nous dire, c'est comme ça dans le Zohar, tout est mis dans les références du Dwar Torah, l'écrit. Les 39 interdits de Shabbat correspondent aux 39 coups de fouet qu'on donne à un homme pour une faute, qui correspondent aux 39 malédictions qu'a subi la création au moment de la faute d'Adam et Chava. Ça correspond à Tal Sheltria, la rosée de la vie. C'est la même chose que Tal Sheltria qui sera la rosée de la résurrection, c'est la même énergie dont on parle. J'explique. Vient le Pirké des Rabi Lézer et même le Zohar Hadash dans ce qu'on appelle aussi Midrashan et Elam sur, je ne sais plus la référence, bon ça me reviendra peut-être, qui disent comme ça. Adam, Chava et le serpent et la terre ont été maudits au moment de leur faute. 10 malédictions pour Adam, 10 malédictions pour Chava, 10 malédictions pour le serpent et 9 malédictions pour la terre. 10, 10, 10, 9, 39. Ces 39 malédictions-là, c'est l'expression d'un homme que quand il va transgresser, on va lui mettre 39 coups de fouet. Pourquoi 39 coups de fouet ? On vient réparer, quand un homme, il va faire une Avera, on vient mentionner que tu t'affilies à la faute originelle puisque tu es toujours dans la démarche de Avera. Donc, ces malédictions, elles viennent te frapper directement. Mais il vient nous dire, Rami, il y a une notion qui dépasse tout ça. C'est les 39 interdits de Shabbat. Les 39 interdits de Shabbat, c'est quelque chose que tu peux faire en roll, en semaine, mais pas à Shabbat. Parce que Shabbat, tu es dans une dimension super. L'action, le monde n'existe plus. Et donc, les forces du mal n'existent plus. Tu dois t'en priver. Les 39 interdits de Shabbat, ça correspond aux 39 coups de fouet. Ça correspond aux 39 malédictions. À Shabbat, on n'est plus rien de tout ça. On sort de tout ça. Menorah, c'est le repos. On est dans la gdoucha. Tout ça existe à cause de la Avera, des 39 malédictions. La souffrance, le devoir, le besoin de travailler, de transpirer. Befarer, c'est un travail qui est fait Befarer, avec du labeur. Ce qu'ils ont eu, les femmes et les hommes, en Égypte. Befarer, les durs chargent, le labeur. Qu'est-ce qu'on dit par là ? Ça, c'est Elohim. Ça veut dire quoi, c'est Elohim ? C'est la rigueur qui se manifeste. Et si la rigueur se manifeste, ça veut dire qu'il y a une altération d'une source d'origine. Et la rigueur, elle vient pour punir. C'est la punition qu'il y avait pour une notion qui était préexistante, qui ne nécessitait pas d'être punie. C'était quoi ? La vie. Et la vie, elle vient d'une source qui s'appelle Tal. Tal, c'est la rosée. Valeur numérique du mot Tal, l'amed tête, 39. Il y a un flux divin qui s'appelle 39. 39, c'est ce qui vient et qui donne l'existence. C'est la base de la création. On voit ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous l'expliquer. Pour le comprendre, regardez le texte écrit, ce que je vais dire maintenant pour faire le compte. Il faut savoir que le monde est créé sur le nom d'Akadosh Baruch, qui c'est Yudke Vavke, c'est la miséricorde. Donc, il n'y a que ça qui existe à la base. Maintenant, ce nom-là, chaque lettre en hébreu, s'écrit de diverses façons. Je m'explique. Une lettre en hébreu, c'est un mot. Aleph, j'ai expliqué 100 fois. Les lettres cachées, les lettres dévoilées. Aleph, on entend Aleph, l'amed, Fé. Bet, Bet, Yud, Tav. La première lettre, c'est celle qu'on prononce, mais c'est un mot. Yudke Vavke, c'est quatre lettres. Quatre lettres, chaque fois, c'est un mot. Yud, le Ké, le Hé, pardon, le Vav. Et encore un Hé. Comment s'écrivent ces mots ? Le Yud, ça s'écrit Yud Vav Dalet. Le Hé, il y a plusieurs manières de l'écrire. Il y a soit j'écris Hé Hé, soit Hé Aleph. Le Vav, je peux l'écrire Vav Vav, Vav Aleph Vav, Vav Yud Vav. Même le Hé, je peux faire Hé Yud. Ça fait plein de combinaisons. Il y a combien de combinaisons d'écriture du nom d'Akadosh Baruch Hu nous dit le Gaon de Vina ? 39. Comment Dieu a créé le monde les mêmes énergies qui ont été utilisées pour la création du Mishkan, les mêmes énergies qui ont été utilisées pour la création du Monde, c'est 39. 39 travaux qui sont interdits le Shabbat. Tu ne peux pas créer le Shabbat. Pourquoi ? Les mêmes œuvres qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait pour les 6 jours, il s'est arrêté au 7e jour. Ça veut dire que tu ne peux pas les répéter. C'est quoi ces 39 ? C'est quoi ces actes créateurs ? Il y en a 39. 39 qui sont symbolisés dans le nom Yud, qui est Vav, qui est toutes les combinaisons de manière qu'il y a de l'écrire. Ça distingue, quand vous rentrez un petit peu dans les sujets un peu plus profonds, ça distingue toute la structure des Monde. Une fois on est écrit comme ça, une fois on est écrit comme ça, chaque fois c'est inférent à un niveau différent. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Tal Shal Haim, la rosée de la vie, pardon, je vais parler en français, la rosée de la vie, c'est les bases créatrices, les actes créateurs qu'Akadosh Baruch Hu a utilisés pour créer le monde. Et ça, ça fait un Shefa, ça fait un flux qui permet l'existence au travers de la miséricorde. Ça donne la vie et tout le monde peut donner la vie, il n'y a pas de stérilité, il n'y a rien. La création prend son envol. L'Avera, elle a transformé ça. Tal devient l'Amed Tête 39. L'Amed Tête, punition, malédiction, les 39 malédictions, les 39 coups de fouet, les 39 interdits de Shabbat. C'est l'inversion du flux. On passe donc de Yud Kevav Ke dans Elohim, dans la rigueur. La rigueur vient punir. Et pour remettre ça à l'endroit, il fallait les années de rigueur, les 430 ans. Qu'est-ce qu'elle vient dire Rana ? Si j'ai tout réparé, je me revendique de ces femmes-là. Et tu acceptes, tu as accepté chez elles de donner la vie, de transformer Elohim en Yud Kevav Ke. Yud Kevav Ke. Donc, toutes les combinaisons font 39, mais pas en version punitive, en version positive. À chaque fois, cette fois, ce n'est pas 39 malédictions, ce n'est pas 39 coups, sentences. Ce n'est pas 39 travaux interdits, c'est la rosée de la vie. Et comme elles ont interverti l'épaule de Elohim à Yud Kevav Ke, alors, Tal, Lamed Tav, malédiction, 39, pas Lamed Tav, Lamed Tête, malédiction, 39 malédictions, se sont réinversées, se sont retransformées dans leur origine de miséricorde. Ce n'est plus Elohim, c'est Yud Kevav Ke. Et dans version Yud Kevav Ke, c'est les actes créateurs. Tal, la rosée de la vie. Et ça, ça a permis l'enfantement multiple des femmes en Égypte parce qu'elle ne voulait plus ne servir qu'à Kadosh Baruch Hu. Pareil chez moi, Hanna. Je demande à Kadosh Baruch Hu que mon seul désir ce soit de te servir. Et puisque mon seul désir c'est de te servir, alors ne me fais plus subir Elohim, fais-moi subir Yud Kevav Ke. C'est pour ça qu'elle va le vivre cinq fois, 130 ans, au terme desquels elle a fini le Tikkun, elle a remis toutes les lettres, les combinaisons des lettres d'Akadosh Baruch Hu comme il fallait à titre personnel et elle profite de Tal, Shel, Chaim, la rosée de la vie et subitement qui apparaît un bébé. Et elle brise son décret. Comment Kadosh Baruch Hu il écoute les tefilotes quand elles sont bien motivées ? C'est quoi notre but quand on prie ? On argumente Hachem de moi-ci, de moi-ça, de moi-ça. Mon but c'est la Parnassa. Ton but c'est la Parnassa. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour en avoir. Tu vas mourir avec ? J'ai écouté la foire David Joseph. Il dit quelque chose que j'ai trouvé d'une justesse extraordinaire. On critique souvent les avrechim, les kohlelman, les gens qui étudient toute la journée. Ah, t'as vu ces glandeurs. Pich, regarde, ils ne travaillent pas. Hein, qu'ils étudient dans leur livre, ils sont assis sur une chaise. Ils étudient, ils étudient. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils vivent aux frais de l'État. On doit leur donner nous la tzedakah. Mais pourquoi je te donne la tzedakah ? Va travailler. Pourquoi je te donne la tzedakah ? T'es qui pour que je te donne la tzedakah ? T'es un glandeur. Voilà ce que certains chasve-shalom, ils pensent. Ils pensent que comme c'est des glandeurs, ils vont étudier et ils ne vont pas travailler parce que quand toi, tu travailles, t'es pas un glandeur. T'es mieux qu'eux. tu parles de personnes qui seraient assez dingues. Alors, viens, on entend qu'il y a des dingues. J'entends tout ce monde-là qui étudie toute la journée et que généralement, tu sais que c'est tes rabbinimes et que quand tu leur parles, ils sont loin d'être bêtes. Ils sont tellement bêtes qu'ils préfèrent vivre dans la misère avec quelques centimes d'euros par mois. Mais qui est prêt à vivre comme ça ? Qui ? Personne n'est prêt à vivre comme ça. Personne. Eux, ils sont prêts. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vivent pas pour ça. Ils ne vivent pas pour l'argent. Contrairement à nous. Eux, ils ne vivent pas pour l'argent. Ils vivent pour Hachem. Alors, je suis prêt à vivre dans la misère. Mais qui serait assez fou pour vivre comme ça ? Personne. Mais eux, ils sont connectés à Hachem. C'est des glandeurs. Va voir c'est quoi un kohlel. Ils passent toute leur journée à réfléchir. Leur tête, elle explose à la fin de la journée. Ils sont là, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Tu ne tiendrais pas dix minutes. Qui ? Parmi ces gens, il arrive à suivre des surim de Torah et il doit se fatiguer. Quand on regarde les statistiques, un cours de Torah qui cartonne, c'est un cours de Torah qui n'est pas sur texte. C'est un cours de Torah comme ce que je suis en train de faire où il y a moi qui parle et les gens, ils écoutent, ils sont peinards, c'est sympa, on raconte des belles histoires. Mais par contre, si ça te fait un cours de Halaha, un cours de Gmara, un cours de ce que tu veux où il faut se creuser la tête, si tu trouves 4, 5 gars qui veulent assister à ton chiour, tu es content. Pourquoi ? Parce que là, ça devient difficile. Oh, c'est trop compliqué ça. Et c'est eux, les glendeurs, ceux qui font ça toute la journée. Tu n'arrives pas à rester 10 minutes à écouter un cours de Torah. Tu préfères même une fois à Netflix, tout ce que tu veux à un cours de Torah et tu te plains, tu dis, eux, c'est des glendeurs qui font ça toute la journée. Qui se sacrifie ? Pourquoi ils font ça ? Ce qu'il dit, je le répète souvent, peut-être pas assez, mais c'est une phrase dans Shir HaShirim qu'à chaque fois que je la lis, je dirais, le jour où on arrive à ça. Je vous fais jurer les filles de Yerushalayim. Si vous trouvez un jour mon bien-aimé, Shlomo est en train de parler, dire au âme Israël, si vous trouvez un jour Hachem, vous lui direz quoi ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? En mon nom, c'est un jour que tu peux voir Dieu. Tu as un accès direct, il va te répondre. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? S'il te plaît, fais passer un message pour moi. Il y a un truc hyper important que je veux qu'il entende. C'est quoi qu'il dit Shlomo ? L'euro million ? La Porsche ? Les vacances ? Non ! Chez Cholat Haava Ani, je suis malade d'amour pour lui. Toute ma vie, c'est lui. Je suis fou d'amour. Il n'y a que ça. Tout ce que je fais, c'est pour lui. C'est de la folie humaine, ce que je fais. C'est plus rationnel, c'est de la folie. Qu'on soit tous des fous. Si on est fou pour Akkadosh Barucho, qu'on soit fou d'amour pour lui, il ne nous empêche pas de faire les mitzvot. Il ne nous empêchera pas de faire les mitzvot. La seule chose qui nous empêche de faire les mitzvot, c'est nous. Alors, que notre folie de faire des avérots se transforme en folie d'amour pour faire la Torah, pour faire les mitzvot, pour retrouver Akkadosh Barucho et que cet amour, il se trouve un écho dans le ciel. Qu'Achem y revienne parmi nous, s'installer, vivre avec son conjoint qu'elle, le Amisraël. Baruch Adonai le Olam, Amen ve Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...